FINA FAMILY 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 Ce sont des blessures intérieures, des blessures de l'âme, qui peuvent être causées par une quelconque forme de maltraitance. Elle peut être verbale, elle peut être psychologique, elle peut être purement, comment je vais dire ça, c'est-à-dire que ce sont des blessures vraiment émotionnelles. On peut prononcer des injures, on peut dire des paroles qui vont choquer, qui vont blesser l'autre. Et par conséquent, ça crée donc ces traumatismes-là. Et comme on parle de blessures émotionnelles, c'est une véritable blessure. De la même manière que vous avez une blessure corporelle, vous avez du sang qui coule, vous avez certaines qui sont légères comme des hydratinures, vous avez d'autres qui sont vraiment ouvertes jusqu'aux fractures. Et c'est pareil aussi avec des blessures émotionnelles, vous avez des blessures qui sont légères, donc les dommages ne sont pas assez prononcés. Et vous avez des blessures qui sont vraiment assez graves, donc au point parfois de conditionner le reste de votre existence avec des choix que personne ne comprend, parfois avec des décisions qui sont vraiment pour les autres. C'est ça les blessures émotionnelles. C'est vrai qu'on a souvent des personnes autour de soi qui ont des comportements tout petit peu, en fait on a du mal à les maîtriser, et on se demande même souvent pourquoi est-ce qu'il fait ça. Peut-être pour une femme, elle dit, ah, je ne sais pas, j'ai déjà tout fait, je ne réussis pas à le changer. Lorsqu'il pense à des six yeux, il a pris, et puis on s'aligne simplement. Révérend au pasteur Arsène-Pierre Gwentamak, à quel moment est le moment de sa vie ? Alors, les blessures du passé, il faut dire que depuis votre naissance, vous commencez à être exposé aux blessures. Parce qu'il faut dire que l'être humain, j'ai l'habitude de le dire, il est émotionnel. C'est-à-dire que s'il fallait prendre une image pour parler justement des émotions dans les relations humaines, je prendrais des blocs de pierre. C'est-à-dire que vous avez des blocs pour construire une maison, ce qu'on appelle autrement aussi parpaing. Les parpaings, oui. Et alors, si les hommes sont des blocs ou des parpaings, alors les émotions sont le ciment qui les met en cendle. Alors, si vous avez un mauvais ciment, alors par conséquent, les parpaings ne vont jamais rester en cendle. C'est-à-dire que ça va lâcher, ça va, voilà, et le mur ne pourra pas rester droit. Donc, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes conçu dans le sein maternel, vous commencez, le premier langage d'un bébé, c'est les émotions. C'est-à-dire que l'enfant, voilà. Non, c'est même les émotions à l'intérieur, même pas encore des pleurs. C'est-à-dire que l'enfant communique avec la mère pendant qu'il est dans le ventre par des émotions. C'est-à-dire que l'enfant ressent les émotions de la mère et du coup, et de l'autre côté aussi, il transmet ses émotions à la mère. Donc, et c'est cette communication-là qui est la première, c'est le premier mode de communication entre la mère et l'enfant. Donc, vous pouvez comprendre que si la mère ne comprend pas les émotions de l'enfant ou n'arrive pas à interpréter les émotions de l'enfant, ben, bon, on ne va pas parler encore de traumatisme à ce moment-là parce qu'on n'a pas encore les moyens de pouvoir les évaluer. Mais ça peut commencer, en fait, à s'installer. Donc, les traumatismes peuvent commencer à partir même du sein maternel. Et plus encore, c'est-à-dire qu'au-delà de la maman, vous avez l'environnement dans lequel l'enfant va se développer étant dans le ventre de la mère. Donc, si c'est dans un environnement, on va dire quoi, hostile, c'est dans un environnement qui n'est pas... Où maman a ramené une grossesse et puis papa est très fâché contre elle. Par exemple? On la brime, c'est la brimade chaque jour. Maman sera stressée et puis l'enfant va ressentir cela. Oui, et la plupart de tous ces enfants-là qu'on dit enfants non désirés, ben, malheureusement, si nous observons, si nous observons ce que sont ces enfants-là pour la plupart, c'est souvent des enfants qui naissent, étant bébés, commencent à manifester des comportements que les autres ne comprennent pas. Et c'est simplement parce qu'ils ont commencé à vivre ce rejet depuis le ventre. Et l'enfant le ressent très bien, l'enfant le vit, il l'exprime. Vous avez des enfants qui vont naître avec des comportements très fermés aux autres ou alors avec des comportements violents. Des enfants qui, parfois, qui ne pleurent pas juste pour des caprices. Mais qui, vous savez, le véritable problème, c'est que les enfants crient. Les enfants s'expriment. Ils essayent de s'exprimer par des pleurs, par des gestes, par des réactions, parfois. Mais on n'entend pas le cri des enfants. On n'entend pas que ce sont, en fait, c'est le trop plein de ces souffrances émotionnelles qui les poussent à se comporter d'une manière comme d'une autre. Et même un bébé, parfois, vous ne comprenez pas, j'ai plusieurs exemples de bébés qu'on a souvent traités d'enfants sorciers. Oui. Simplement parce qu'on n'arrive pas à comprendre les réactions de cet enfant. Parce que l'enfant pleure, il est souvent maladif, il est souvent... Et on ne comprend pas que son environnement... Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Pas toujours. Ça peut être des blessures. Mais en fait, je veux dire que, en tant que pasteur, je prends vraiment sur moi de dire qu'il y a tellement de situations qu'on attribue à la sorcellerie, bien que la sorcellerie existe, mais qui ne sont pas du fait de la sorcellerie, qui sont simplement des comportements humains pas compris. Oui. Qui sont simplement, c'est-à-dire que les réactions mal interprétées et qui, bon, pour faire simple et puis pour passer rapidement à autre chose, on attribue, on parle de la sorcellerie. Parce qu'on ne comprend pas. On ne cherche même pas à comprendre. C'est-à-dire que pourquoi ces réactions, pourquoi ces comportements. Donc, et je peux vous dire que, et toujours là, nous ne parlons que des enfants, c'est-à-dire que, et même de l'origine de ces blessures émotionnelles depuis le plus bas âge, vous avez la plupart des enfants qui sont, qui manifestent des problèmes d'asthme, sont des, vous savez, l'asthme n'est pas uniquement dû aux infections, c'est-à-dire que, voilà, respiratoire, non. L'un des facteurs majeurs des maladies de l'asthme sont des problèmes émotionnels. Et vous allez, si vous menez une enquête pour des enfants qui sont nés souffrant de l'asthme, vous allez voir que l'environnement dans lequel ils sont arrivés au monde, la plupart du temps, ce n'est pas un environnement sain, stable, hostile. Soit de conflit entre les parents, soit un environnement où la grossesse s'est développée avec. Et vous savez, ça dit que ce sont des, et quand vous commencez à stresser, vous avez un changement de rythme respiratoire. Tout à fait. Et ce changement de rythme respiratoire pour des personnes qui souffrent justement de problèmes d'asthme, ça devient chronique et n'arrive plus à gérer le rythme respiratoire. Et puis, en fait, c'est ça qui peut parfois, et ils ont l'impression, à un moment donné, qu'ils deviennent assifiés et qu'ils n'arrivent. Mais en fait, ce n'est pas un problème des poumons, mais c'est un problème dans la tête. Exactement comme ceux qui souffrent de claustrophobie, c'est-à-dire qui sont dans des environnements, dès qu'ils sont dans un environnement fermé, ils ont l'impression qu'il n'y a plus d'air, qu'ils étouffent et qu'ils commencent peut-être à mourir. Et il y a certains qui en meurent, effectivement, ils meurent des crises d'asthme. Donc, vraiment, ce que je dis là, c'est scientifiquement vérifier. Ça dit que tous les problèmes de problèmes d'allergie, il y en a qui sont des problèmes d'allergie. Tout à fait. Mais pour la plupart des cas, la cause vient des troubles émotionnels. Oui. Troubles émotionnels de la maman pendant la grossesse, ou alors, une fois que l'enfant est né, il y a des attitudes qu'il n'arrive pas à supporter et puis c'est sa façon à lui de s'exprimer. Il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire que, parlons de la maman, parce que c'est elle qui porte l'enfant, mais pas seulement. C'est-à-dire que la maman ne fait que transmettre les émotions qu'elle, elle reçoit. Tout à fait. Donc, ça peut être simplement le lieu dans lequel la maman vit et qui vont être des facteurs qui vont pousser la maman à transmettre, en fait, ses émotions négatives et qui vont créer, justement, des problèmes à cet enfant, comme ça peut être après même la naissance. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui, comme je le dis toujours et toujours, c'est que la première chose dont un enfant a besoin quand il vient au monde, c'est de maintenir cette intimité vraiment avec sa mère. Il a quand même passé neuf mois dans le ventre de sa mère. Tout à fait. Ne connaissant que la chaleur maternelle, ne connaissant que l'amour, la présence maternelle. Et il arrive des fois que quand une maman met au monde son enfant, ça devient l'enfant, la maison de l'enfant, c'est son berceau. Elle a porté l'enfant neuf mois et neuf mois. Comment est-ce qu'elle va être tout le temps proche de l'enfant? Et puis elle est même découragée dans ce sens-là par les gens qui vous disent « Ah, l'enfant va s'habituer au bras et après, il ne voudra plus se coucher dans son berceau. Ne le porte pas beaucoup. » C'est aussi des choses qu'on dit. C'est à tort de le dire. Mais c'est à tort. C'est vraiment à tort. Parce qu'il faut justement remarquer que la plupart des enfants qui sont coupés justement de manière anormale ou brutale, c'est-à-dire que de cette intimité maternelle, vont être des enfants qui repoussent les autres. Ils ne veulent pas les autres. Ils fuient les autres. Et dans notre culture, quand on voit un enfant qui fuit les autres, on dit « Cet enfant est sage, on ne peut pas le voler. » Mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que parfois nous trouvons des raisons à des comportements inappropriés simplement parce qu'on ne les comprend pas. On ne les comprend pas. Peut-être aussi parce qu'il est identifié. C'est les personnes qui sont proches de lui. Et donc, il ne s'ouvre pas facilement aux étrangers. Mais c'est justement pourquoi il ne s'ouvre pas aux étrangers. Simplement parce qu'on n'a pas développé en lui la confiance. On n'a pas développé. C'est-à-dire que la confiance est développée par cette intimité que vous transmettez, que vous maintenez avec cet enfant. C'est-à-dire que plus vous communiquez en l'envie. En fait, quand vous transmettez l'intimité à l'enfant, vous communiquez à cet enfant la confiance, l'assurance, la confiance en lui-même. C'est un enfant, en fait, qui gagne rapidement. C'est-à-dire qu'en maturité, en ce qui concerne la gestion de soi. Oui, parce que vous le lui avez transmis. Mais un enfant qui reste souvent en contact avec sa mère, commence à avoir peur. Il commence à manifester des peurs. Parfois, il a peur de tomber. Parfois, il a peur de... Les bras de la mère, la chaleur de la mère assure l'enfant. Mais quand l'enfant est exposé, en fait, lui, il voit son extérieur comme un danger potentiel parce qu'il n'arrive pas à faire un certain nombre de choses. Et quand il l'essaye, il va parfois se faire mal, il va parfois se faire ainsi de suite. Et du coup, cette nouvelle présence-là, c'est-à-dire d'un étranger, il peut le voir aussi comme une menace. Parce que si sa mère ne le prend pas dans ses bras, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'un étranger voudra le faire. Donc, du coup, l'enfant est souvent en train de refuser des gens. Donc, vous savez ça, c'est... Mais ce sont des choses qui se contraignent simplement lorsqu'on... On a juste à mettre des enfants ensemble et de voir comment ces enfants-là ont grandi. Des enfants qui ont souvent été encadrés dans l'intimité maternelle. et ceux qui ne l'ont pas été, ils voient simplement leurs réactions pour comprendre. Donc, c'est à ça que servent les expériences qui sont faites pour comprendre, en fait, les manifestations des blessures émotionnelles. Pasteur Arsène Pertamak, une personne peut-elle souffrir de blessures du passé sans en être consciente? Ah oui. Absolument. Absolument. Enfin, nous avons... Ça, c'est un problème maintenant d'identité. La plupart du temps, c'est même ce qui se passe. Nous avons... En fait, quand on parle d'identité, il y a souvent quelque chose qui arrive dans la séparation, en fait. Bon, à l'école de la famille, dans les formations, on parle de la séparation du moi. Oui. Alors, la séparation du moi, nous avons trois façons souvent de nous voir. C'est-à-dire que nous, parfois, nous sommes la personne... Nous nous identifions comme... En fait, nous sommes la personne que les autres veulent voir. Oui. Donc, on arrive parfois à gagner une identité qui est telle que... Comment il faut... Et parfois, nous vivons dans cet univers-là, n'étant plus... Essayons d'endormir, en fait, voilà, la personne qu'on est réellement. Oui, oui. Et de l'autre côté, parfois, on est la personne, pas que les gens voient, mais la personne qu'on présente aussi aux autres. Oui. Donc, c'est différent. C'est-à-dire que la manière dont les gens vous... Toujours de cette manière dont vous vous présentez. Oui. Donc, ces trois dimensions qui font parfois en sorte que nous vivons dans une confusion d'identité ne sont pas le vrai moi. Je veux dire ça comme ça. Oui. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que ça arrive ? Parce qu'il y a une merveilleuse recherche qui a été faite par deux grands chercheurs, John et Harry Lutz, qu'on appelle la fenêtre de Joary. Oui. Et eux, en fait, ils parlent de... En fait, dans cette fenêtre de Joary, en fait, ils parlent de ce qui met, en fait, les gens en conflit. Vous avez une partie de vous qu'on va considérer, en fait, comme un angle mort. Et cette question que vous posez répond mieux à cette partie-là. C'est-à-dire qu'un angle mort, partie de vous que vous ne voyez pas. Oui. Donc, pour laquelle vous n'êtes même pas conscient. C'est-à-dire que nous sommes dans cette salle d'émission, ce qui se passe hors de cette salle. En fait, il y a des murs dont ça constitue, en fait, un angle mort. Tout à fait. Donc, je peux penser qu'il y a des voitures, mais je n'ai pas... Je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas d'élément parce que, voilà, je ne vois pas. Ce n'est pas la partie de ma vie que je vois. Et il y a des choses, donc, qui peuvent nous empêcher de voir certaines parties de notre vie. C'est-à-dire que qui créent comme des angles morts et qui font que nous ne sommes pas conscients, parfois, des actes que nous posons. Nous ne sommes parfois même pas conscients que nous sommes en train de blesser des gens. Parce que, justement, c'est un aspect de notre vie où nous n'avons pas le regard, nous n'avons pas été là-bas pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, ça peut bien arriver. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Parce que, voilà, il n'y a pas toujours le cadre qui nous permet de pouvoir faire cette analyse, ce diagnostic, et pour pouvoir nous examiner. Encore que nous sommes en Afrique, ça ne rentre pas trop dans nos habitudes de consulter des psychologues. Pour un enfant, oui, oui, mais il faut dire aussi que ça ne nécessite pas toujours une consultation. Oui, comment est-ce qu'on peut faire? C'est juste une prise de conscience. Je vais vous prendre un petit exemple avec... Si vous avez déjà eu une fois entendre parler de la roue des émotions. Oui. En fait, il s'agit, en fait, comme d'un cercle qui nous permet de comprendre, de voir, en fait, les différentes émotions que nous pouvons manifester et d'arriver, en fait, à identifier le type d'émotions qui nous caractérisent la plupart du temps. Oui. Donc, et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tout seul. C'est-à-dire qu'il suffit même que vous rentrez à la maison et que vous demandez aux enfants, s'il y a des enfants, vous leur demandez, dites-moi, vous prenez même des émoticônes internet, c'est-à-dire qu'un émoticône d'une personne fâchée, d'une personne triste, d'une personne énervée, d'une personne préoccupée, d'une personne fatiguée, souriante, et tout ça. Prenez tous ces émoticônes-là, vous mettez sur une feuille, et quand vous rentrez à la maison, vous dites aux enfants, dites-moi, trouvez trois images qui me caractérisent le mieux. Oui. Vous allez parfois être très surpris de la réponse. Parfois, vous avez des personnes... C'est un bel exercice. Je m'y mets dès que je rentre aujourd'hui. Vous avez parfois des personnes qui sont très étonnées que les enfants les voient comme des personnes hystériques. C'est-à-dire que... Et vous avez parfois certains qui vous disent qu'ils choisissent l'émoticône ou le parent est toujours en colère, le parent est toujours très fatigué. Oui. Et quand vous avez ça, en fait, ça vous permet de comprendre le genre d'atmosphère émotionnelle qui existe à la maison. Vous pouvez penser parfois que tout va bien, mais quand vous avez... C'est-à-dire que le retour, c'est-à-dire que des réactions ou des comportements émotionnels, c'est-à-dire que qui existent dans votre environnement familial, ça vous permet de pouvoir vous remettre en fait en question. Pourquoi est-ce que les enfants me voient toujours comme une personne en colère? Oui. Pourquoi est-ce que les enfants me voient toujours comme une personne fatiguée? Pourquoi... Ou préoccupée, ou occupée à d'autres choses? Donc... Et ça, ça va vous dire... Ça va vous en saurait... Rens-seigner, oui. Tellement... Rens-seigner, oui. Même sur le comportement de ces enfants vis-à-vis de vous. Parce que les émotions, je peux vous dire que comprendre les émotions, j'ai envie de dire, c'est comprendre sa propre vie, comprendre la vie familiale, comprendre son environnement de vie. Et c'est vraiment l'une des clés pour mieux régler la qualité de relation émotionnelle dans laquelle nous vivons. Pour un enfant révérend pasteur Arsène-Pierre Gwentamak, victime, par exemple, de blessures du passé, cet romantisme infantile le suivront-ils jusqu'à l'âge adulte? Ah oui, c'est possible. C'est possible. Et la plupart du temps, même aussi, il faut dire que c'est même le cas. Je vais vous prendre... Je vais vous prendre trois domaines. Oui. OK. Trois domaines de blessures. Ou alors trois catégories, je préfère dire comme ça, de blessures émotionnelles. Vous avez la première catégorie qui serait la blessure du rejet. Oui. Donc, en fait, lorsque quelqu'un souffre de la blessure du rejet, peut-être qu'il faut que j'explique encore un peu ce que ça peut être. Oui. La blessure du rejet, c'est lorsque, bon, par exemple, vous ne vous sentez pas accepté. Oui. Lorsque vous vivez, par exemple, avec vos frères et sœurs et vous avez l'impression qu'on aime tellement plus les autres que vous êtes privilégiés. Et vous êtes marginalisés. Voilà. Il y a plein d'enfants qui se sont souvent sentis comme ça. Tout à fait. La blessure du rejet, c'est lorsque vous avez l'impression que vous n'êtes jamais apprécié. Oui. Ou vous n'êtes jamais encouragé. Et ainsi de suite. Oui. Donc, tout ça, ça parle en fait du rejet. Vous le ressentez comme ça. C'est-à-dire que comme un rejet. Oui. Donc, alors, vous pouvez, lorsque vous vivez, c'est ce qui vous permet de comprendre que vous avez une blessure émotionnelle qui... de rejet. En fait, c'est de savoir que vous vivez, vous avez un besoin prononcé sur les apparences. Oui. Donc, il y a des gens comme ça qui ont un besoin prononcé sur les apparences. Ils ont un besoin, un fort besoin d'intimité. Oui. Ils ont un fort besoin de sécurité. Vous avez des gens qui ont l'impression qu'ils ne sont jamais, malgré tout ce qu'ils peuvent avoir, ils ont l'impression qu'ils ne sont jamais en sécurité. Ils ont toujours l'impression que, ben, tout va mal se passer, tout va mal tourner pour eux. Ils ont toujours l'impression, ils ne sont jamais rassurés, en fait. Et ils veulent être rassurés, ils veulent être entourés, ils veulent être, parfois même enlacés. C'est-à-dire qu'ils ont ce grand besoin-là. Un besoin d'appartenance. Je parlais plutôt d'appartenance, non d'apparence. D'accord. Un besoin d'appartenance. On y revient dans quelques secondes, révérends pasteurs Arsène-Pierre Gwentamax. C'est assez intéressant ce que vous êtes en train de nous dire. Le temps juste de prendre cette petite pause. Avec les nouvelles offres internet de MTN, profite de forfaits généreux et adaptés à tes besoins pour surfer comme tu veux. Tape étoile 157 dièse et surfe à volonté. Alors, on fait quoi aujourd'hui ? On parlait donc avec vous, révérends pasteurs Arsène-Pierre Gwentamax, de ces personnes qui ont fort besoin d'appartenance. Oui. Donc, alors, comment ces personnes vont vivre ? En fait, ce sont des gens qui vont, c'est-à-dire que, vouloir toujours se faire accepter. Oui. Ils vont toujours vouloir se faire accepter. C'est-à-dire que, c'est des gens qui sont prêts à payer le prix fort juste pour se faire accepter des autres. Simplement parce qu'ils ont connu, en fait, c'est ça qui vous permet de savoir que vous avez la blessure de rejet. Donc, et puis, bon, voilà, c'est des gens qui ont une fausse conception d'eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire que, pour eux, c'est ce que, c'est ce que, bon, en fait, je suis ce que j'ai. Donc, pour eux, s'ils ont quelque chose, ça peut être une maison, ça peut être, donc, ils s'identifient par ce qu'ils ont. Tout à fait. Donc, et ça, c'est pourquoi ? Parce qu'ils ont souvent été rejetés et ils se voient dans leur accomplissement, dans ce qu'ils possèdent. Et c'est comme ça qu'ils se définissent. Oui. Alors, quand ils perdent quelque chose, ils sont prêts à se, à se, même à se suicider. Tout à fait. Parce qu'ils ont cessé d'exister. Oui. Donc, quelqu'un a perdu son mariage, il va se suicider. Quelqu'un a perdu son emploi, il va se suicider. Parce que c'est grâce à cela qu'il existait. Oui, pour lui, c'est ce qui l'a défini, c'est ce qui fait qu'il est la personne qu'il est. Oui. Donc, quelquefois, on peut empêcher même que des suicides se produisent à partir du moment où on parvient à observer dans la vie des autres quel genre de blessures ils manifestent. Tout à fait. Donc, on peut être prévoyant sur les catastrophes qui peuvent se tenir, en fait, dans les comportements humains. Oui. Donc, aussi, vous avez une autre catégorie, en fait, que la blessure de, voilà, de l'incapacité, je vais appeler ça comme ça, ou de l'incertitude ou de l'échec. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent, c'est-à-dire que, voilà, des échecs, ils ont l'impression que, ben, voilà, tout à l'heure encore, il y a quelques heures, là, je discutais avec une dame qui faisait des impressions, mais, wow, c'est bien, mais je pense que d'ici quelques temps, ben, cet endroit sera amélioré. Elle me dit, voilà, quatre ans qu'elle a souvent pensé et tout ce qu'elle fait ne marche jamais. Et puis, à moi, je me suis dit, mais... Elle n'est pas la seule, il y a de nombreuses personnes qui pensent comme elle, que leur vie, c'est une succession des choses. Elle est déjà quelque part, donc, le fait qu'elle soit quelque part prouve que sa vie n'est pas juste l'échec. Donc, en fait, il y a des gens qui... Il faudrait peut-être améliorer cette condition lorsqu'elle a l'impression de patiner, de faire du sur place. Oui. Elle se dit que les choses ne marchent pas pour elle. Oui, elle ne se le dit même pas, mais elle fait en sorte que les choses ne marchent pas inconsciemment. inconsciemment, parce qu'à partir du moment où vous pensez que votre vie n'est qu'un échec, vous allez même vous limiter dans vos réalisations. C'est-à-dire que vous serez incapable d'aller plus loin que ce que vous faites déjà. Parce que vous avez peur de ne pas avancer, de perdre de l'énergie, de perdre de l'argent, d'échouer encore. Donc, je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui se trouvent dans cette situation et qui ne prennent pas des engagements quand il faut les prendre. Donc, simplement parce qu'ils ont l'impression qu'en prenant un engagement, ça va être un échec. Tout à fait. Donc, ils ont peur de s'engager dans un emploi, dans une relation, un mariage ou alors dans, je ne sais pas, dans une responsabilité parce qu'ils ont l'impression que ça ne va toujours pas bien marcher. Oui. Donc, ça, mais d'où vient en fait cette blessure? Ça vient en fait du fait que dans l'enfance, on n'a pas été valorisé. Oui. OK? Donc, on n'a pas, les aptitudes n'ont pas été, c'est-à-dire que, voilà, vos capacités n'ont pas été appréciées. Donc, on ne vous a jamais dit OK, ce que tu fais bien. Et vous, vous êtes remis en doute, vous avez remis en question et tout ça. Et puis, finalement, vous avez manifesté cette blessure-là. On vous a toujours traité d'idiot parce qu'il y a des enfants à qui on passe le temps à dire un idiot comme ça, il est trop bête, il ne peut rien faire de bon, je savais que tu ne peux rien faire de bon, je savais que tu vais échouer, je savais. C'est ça. Non, c'est ce type de blessure qu'une personne... Exactement. Et vous allez voir maintenant comment cette personne va vivre. Elle va vivre, en fait, avec un fort désir d'autoréalisation. Oui. C'est le genre de personne qui n'accepte l'aide de personne. Qui se dit, je vais prouver au monde que je suis capable. Tout à fait. Donc, même quand ils sont en difficulté, ils ne parlent pas de leurs problèmes, ils ne parlent pas de ce dont ils ont besoin. Ils ne se font pas aider du tout. Et du coup, ils pensent que... Parce qu'ils veulent prouver quelque chose au monde. Tout à fait. Ils se disent que, voilà, je suis toujours dans l'échec, les gens vont voir un jour. ils vont voir un jour, un jour, ma vie va changer. Oui, Donc, j'ai besoin de personne, je vais y arriver par moi-même. Oui. Il y a certains qui arrivent quand même trouver une place sur le plan social ou sur le plan professionnel et ainsi de suite qui arrivent même à faire des réalisations incroyables. Tout à fait. Sauf qu'ils y arrivent avec des blessures. Donc, malheureusement pour eux, bien qu'ils sont parvenus à se réaliser, ils vont quand même créer beaucoup de dégâts autour d'eux. Parce qu'ils vont... C'est de ne pas pouvoir aider, c'est-à-dire les autres, à pouvoir monter les échelles. Ah, c'est... C'est en fait ce type de personne qui, dont les familles veulent être les seules à avoir réussi, ne sont pas toujours capables de tendre la main aux autres, de tirer les autres vers le haut. Oui, tout simplement parce qu'elles estiment qu'elles sont parvenues par elles-mêmes et qu'elles ont tout fait d'elles-mêmes. C'est catastrophique sur le plan professionnel. Tout à fait. Donc, parce qu'on ne met aucun système pour pouvoir améliorer les compétences ou les performances des autres. Donc, simplement parce que... Et puis, vous développez et surdimensionnez ou vous voulez vous maintenir comme le seul, le tout puissant. qui a quand même vraiment des dégâts. C'est-à-dire, vous pouvez vous réaliser comme ça, mais avec quand même... Et tout ça sont les conséquences de ces blessures-là. OK? Donc, et puis, cette personne a une fausse de ce que je fais. Donc, cette personne se définit par son travail, par son... Donc, à partir du moment où la personne perd ses conférences, mais disons, je prends le cas de l'emploi, perd son emploi, par exemple, ben, elle n'est plus rien. Parce qu'elle a tout fait pour y arriver. Donc, le jour où la personne a perdu justement ce qui permettait à s'exprimer, elle n'est plus rien. Donc, et puis, vous avez une troisième catégorie. Bon, en fait, le faible estime de soi-même, c'est-à-dire que on parle là de l'identité. C'est-à-dire que j'ai parlé premièrement d'un contexte qui parlait de l'intimité, le rejet. Le deuxième, en fait, c'était un rapport avec les capacités, les performances humaines dans les relations. Et puis, le troisième ici, est-ce qu'on se voit. Alors, vous pouvez être blessé émotionnellement et que cette blessure-là touche à votre identité. Tout à fait. Alors, la plupart du temps, ces blessures-là viennent, voilà, du manque de valeur. C'est-à-dire que vous étiez quelqu'un d'important. Oui. Que vous comptiez aux yeux, par exemple, de vos parents, que vous comptiez aux yeux de la société. On vous a souvent traité comme un moins que rien en vous disant que vous n'avez aucune valeur. Je me souviens d'une personne que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Oui. Il est décédé aujourd'hui et c'était un des, en fait, je veux dire que c'était un de mes mentors, un de mes formateurs, pas camerounais, sud-africains, qui disait ceci un jour lorsqu'il parlait aussi de ses problèmes de blessures et tout ça. Il disait que lorsque son père voulait l'insulter, il lui disait qu'il est moins que les excréments. Vous imaginez un peu à ce stade-là. À ce stade. Mais venant encore de son propre père, c'est quand même très fort, révélant pasteur. Mais bien sûr, c'est catastrophique. Oui. C'est-à-dire que même quand il a essayé de guérir de ces blessures-là, il avait toujours ça dans sa tête. Oui. C'est-à-dire que toujours le raisonnement de ces paroles-là était bataillé avec ça pour se donner une raison de croire qu'il a de la valeur. Oui. Qu'il peut faire quelque chose. Donc, vous avez des personnes qui vont faire ces blessures-là. Malgré tous les efforts qu'ils essayent de faire pour sortir de ce problème-là, ça reste une grande bataille. Et ce genre de personnes vont tout faire pour rechercher l'appréciation. Oui. Ils vont vouloir toujours être appréciés. C'est le genre de personne qui, quand elle fait quelque chose, si vous n'appréciez pas, vous devenez son ennemi. Tout à fait. Qui est toujours en train de demander « Tu vois que j'ai fait comment ? » Il faut toujours qu'on leur dise que c'est bien, que c'est bon, que c'est OK. Non, mais ce n'est pas un sentiment naturel, révérends pasteurs. On se dit que chacun souhaite quand même qu'on l'apprécie. Tout le monde souhaite être apprécié à sa juste valeur en fonction de ce qu'il peut apporter. Oui, il y a toujours une mesure normale. D'accord. Mais quand on dépasse la mesure, alors ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal en toute chose. Je pense que même manger, c'est bien, c'est normal. Mais quand on commence à dépasser la norme, on devient glotton. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui se font remarquer par ça, c'est-à-dire que par le besoin de se faire apprécier. Et quand vous commencez à vous faire remarquer par une telle expression, ça veut dire que ce n'est plus normal. Ça veut dire que ça devient un problème. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas cette appréciation des autres, là, vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas rassuré. Il y a des gens qui, quand elles s'habillent, elles peuvent passer, par exemple, que ce soit des hommes comme des femmes. Oui, qui peuvent passer, c'est-à-dire qu'à demander et même aujourd'hui avec des réseaux sociaux, quelqu'un veut aller à une fête, il s'habille, mais il demande à tout le monde à travers les réseaux sociaux comment tu me vois, comment tu me vois. Il va changer tout le temps des vêtements jusqu'à ce qu'à la fin, voilà, tout le monde rassure que c'est bien et pour pouvoir sortir. Quand c'est comme ça, c'est une pathologie, c'est un problème. Donc, et ce genre de personnes, en fait, vont avoir une fausse conception d'elles-mêmes et vont avoir, en fait, je suis ce que les autres pensent de moi, c'est-à-dire que vivent avec cette pensée. Donc, et tant que les gens disent, oh non, tu es laid, alors ils pensent qu'ils sont laid, non, tu es, tu es, tu n'es pas comme ça, donc tout ce que les gens disent, c'est ça qui les affecte le plus. Donc, voilà, en quelque sorte, de manière un peu résumée, c'est-à-dire que les trois axes de nos principes, on va dire quoi, des domaines où on manifeste plus nos blessures émotionnelles. Révérends pasteurs, Arsène-Pierre Gouain-Tamac, qu'est-ce qu'on doit éviter de faire en tant que parents? Parce que, à vous écoutez, on se rend compte que la plupart du temps, ces blessures, on les a pendant notre enfance. qu'est-ce que les parents doivent faire pour éviter à leur enfant de traîner ces blessures durant toute leur enfance, l'adolescence et une fois qu'ils deviendront grands? Qu'est-ce qu'on doit faire à la maison avec nos enfants? Alors, je crois que les parents doivent faire ce que les entraîneurs de football font avec des footballeurs. C'est-à-dire qu'ils doivent, le parent doit se voir déjà comme le coach de son enfant. Oui. C'est-à-dire que celui qui aide son enfant à devenir meilleur. Donc, et qui va faire des pas avec son enfant qu'il va trouver dans son enfant justement des aptitudes, des capacités, des performances qu'il faut améliorer. Sauf que le parent aussi se dit pendant qu'il lance des petites paroles qui vont blesser l'enfant, qu'il est en train de l'aider. C'est un moyen pour lui de créer un électrochoc chez cet enfant. Il l'a mené en fait à sortir de sa coquille. C'est ce que le parent s'est dit. Oui. Et là-dessus, j'aime bien aussi David Allen qui est un écrivain chrétien et qui dit justement dans un de ses livres qui parle des blessures émotionnelles et qui dit justement que les personnes blessées blessent les autres. Donc, quand un parent se met à insulter son enfant, en fait, il faut comprendre que c'est ce qu'il connaît. C'est ce qu'il a appris. et qu'on m'a donné ça. Alors, je crois que c'est ce qui marche. Il ne sait pas ce qui marche. Il ne sait pas ce qui marche. Il ne sait pas que c'est ce qui a peut-être fait en sorte qu'il soit à couteau tiré peut-être avec ses parents. Il ne sait peut-être pas que c'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'il n'aime plus sa famille. Il ne sait peut-être pas si c'est à cause de ça qu'il a dit bon, vraiment, depuis que je me suis marié, c'est bon, je vis dans mon monde et je n'ai plus besoin des autres. Mais il va simplement retransmettre à ses enfants en fait, cette douleur et cette peine sans s'en rendre compte. Mais le parent, en fait, devrait déjà. C'est-à-dire que là-dessus, j'invite les parents à comprendre qu'il faut comprendre que nous sommes tous exposés aux blessures. Tout à fait. ça ne concerne pas une catégorie de personnes. Mais comme je venais de le dire, les blessures vont des plus légers au plus profond. Vous avez des blessures qui peuvent même conduire jusqu'à la folie. C'est-à-dire que les blessures émotionnelles deviennent très dangereuses parce que les émotions, vous avez des émotions positives et négatives. Tout à fait. Et c'est des émotions, je vais prendre un exemple, si vous souffrez par exemple de remords, vous êtes boulevers, et que vous laissez ce remord prendre de l'ampleur. L'une des choses que vous allez avoir à la prochaine étape, c'est que vous allez devenir troublé. Vous allez avoir une vie trouble au travail, à la maison, partout, au milieu de vos amis. Vous allez devenir trouble. Et si vous le laissez justement, c'est-à-dire que ça se développer, en fait, vous vivez en réalité un mal-être. Et quand vous vivez un mal-être, vous pouvez vous trouver dans tous les autres cadres justement, c'est-à-dire que des émotions négatives, telles que, par exemple, la dépression, telle que la folie, telle que la frustration. Vous pouvez vous trouver dans... Donc, ça peut partir de simples blessures émotionnelles pour devenir des dépressions, des cadres folies et autres, si rien n'est fait. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire, plus ça prend de l'ampleur, plus ça devient catastrophique. Et donc, nous sommes tous exposés à des blessures émotionnelles. Bon, il y a des blessures qui nous ont vraiment affectés. Elles sont là. On n'a jamais guéri de ces blessures-là. Mais il y a des blessures qui sont temporelles. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est causé aujourd'hui et puis on en guérit demain. Bien, bon, ça, c'est très passager. Mais on ne parle pas de ça parce que les blessures qui nous caractérisent la plupart du temps sont des blessures qui restent, qui demeurent. Et il y a une chose, c'est-à-dire, pour guérir de ces blessures-là, il faut déjà comprendre qu'on souffre. Oui. Il faut déjà comprendre que, bien, j'ai des comportements, j'ai des attitudes qui mettent en mal ceux qui sont autour de moi, j'ai des attitudes que les autres ne comprennent pas. Quand vous êtes souvent reproché ou quand vous êtes souvent blâmé ou quand vous avez l'impression que les gens vous regardent bizarrement, alors vous devez déjà commencer à vous poser des questions et vous demander, qu'est-ce que je peux faire pour que l'atmosphère change et que la qualité de ma vie et que, par exemple, qu'on ne me reproche plus ou alors, par exemple, qu'on ne me dise plus que j'aime beaucoup des querelles. Donc, à partir du moment où vous commencez à vous poser ce genre de questions, vous commencez à repérer, en fait, les blessures que vous avez et puis vous entrez justement dans un parcours de guérison. Et puis, moi, je dis toujours, c'est-à-dire que, et ça, je le dis en tant que pasteur, cette fois, c'est que tout ce que vous voulez arranger, si vous ne vous tournez pas vers le Seigneur Jésus-Christ pour lui demander de l'aide, pour lui demander la grâce, c'est-à-dire que de pouvoir voir votre vie totalement changée, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que ce n'est pas uniquement un simple fait de volonté. Parce que les blessures sont émotionnelles et elles nous auront parfois affectés au plus profond de nous-mêmes. Et pour certaines blessures, il faut pardonner. Et le pardon n'est pas un acte facile. Le pardon, je peux vous assurer que si vous n'avez pas... C'est divin. C'est vraiment divin. C'est-à-dire que le pardon n'est pas possible sans Dieu. Et là, je le dis en pesant vraiment mes mots, le pardon n'est pas possible sans Dieu. La plupart des gens qui disent qu'ils ont pardonné, disent, bon, ok, j'ai pardonné, mais je ne veux plus rien avoir avec toi. Je ne veux plus rien traiter avec toi. En fait, ça, ce n'est pas le pardon. C'est-à-dire que le pardon, c'est que vous vous mettez en fait dans la position de la personne qui va désormais aider l'autre. Oui. C'est-à-dire que vous devenez redevable envers la personne qui vous a blessé. Quand vous vous sentez désormais redevable envers la personne qui vous a blessé dans le but de pouvoir aider cette personne à ne plus blesser les autres, alors vous savez que vous avez pardonné. Oui. Mais tant que vous coupez les ponts, vous vous éloignez, vous mettez des barrières, vous créez des ponts. d'avoir de nouveaux problèmes, révé en pasteur. C'est justement, ça veut dire que vous n'avez pas guéri parce que vous ne pouvez pas guérir sans être capable de pardonner. Il y a des gens qui sont difficiles et révé en pasteur. ça devient compliqué. À un moment donné, vous vous dites peut-être qu'il vaut mieux créer de la distance pour avoir un tout petit peu la paix. Oui, bon, mais en fait, ça, vous le faites lorsque vous n'êtes pas complètement guéri et que vous n'avez pas la force de pouvoir supporter une nouvelle blessure. Révé en pasteur. pour vous protéger tout simplement. Le temps qu'a, nous sommes déjà parvenus au terme de cette édition et je crois qu'on reviendra sur les blessures du passé parce qu'il y a encore tellement de questions irrelatives qu'on n'a pas touché des questions qui sont tout aussi importantes que celles qu'on a déjà traité avec vous ici parce qu'il est important de savoir s'il est possible de guérir de ces blessures du passé le processus qu'il faudra parcourir pour en guérir le temps que ça mettra il faudrait qu'on en parle et le temps ne nous permet pas justement de le faire pour cette édition peut-être un exemple des cas tout à fait je crois que ça pourra oui, en fait vous faites la promesse à nos auditeurs de revenir très prochainement pour qu'on puisse en finir c'est vrai qu'on ne peut pas en finir on touche juste la question de façon superficielle comme ça juste pour donner aux différents auditeurs les petits éléments qui peuvent leur permettre de comprendre un certain nombre de choses révérend pasteur merci d'être venu votre contact pour ceux-là qui souhaiteraient vous appeler alors c'est le 699 43 89 13 699 43 89 13 et puis bon ceux qui sont en fait on peut prendre aussi le 675 200 120 675 220 révérend pasteur arsène-pierre guentamac promoteur de l'école de la famille thérapeute systémique familiale était notre invité de fina familie de ce jour merci d'être venu merci à vous également et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent william tchoualak a assuré la mise en onde de ce programme si d'onifica que je suis derrière ce micro de présentation c'est un plaisir de vous avoir encore nombreux à l'écoute de cette autre édition de fina family on se retrouve très prochainement sur ces mêmes ondes d'abeka radio la fréquence utile et agréable